Bonjour à vous, il est 12h sur l'ensemble du réseau, synchronisé de Seine Radio, le journal. A la une de Sud Midi, prime de 10 millions de francs CFA offert à chaque membre de l'équipe des U17 et à la délégation. A l'issue de leur sacre de ce vendredi, l'équipe nationale des moins de 17 ans, reçue à l'instant et honorée par le chef de l'Etat après leur victoire face au lionceau de l'Atlas vendredi dernier. L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans, championne d'Afrique alors que leurs aînés à des moins de 20 ans se préparent pour le match. Le Sénégal enlisse dimanche contre le Japon dans le cadre de la Coupe du Monde de la catégorie en Argentine. Le monde sportif également préoccupé par la situation actuelle tendue notée dans le pays. Les champions de la lutte lancent un appel à la paix et à la stabilité en mettant en avant l'intérêt exclusif de la nation. Pendant ce temps, les hostilités liées à l'affaire Ousmane Sonko Adissar enregistrées dernièrement continuent de susciter de nombreuses réactions. Il ne doit pas y avoir de violence regrette. Le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal a invité de l'émission Objection de ce dimanche. Le professeur Samba Tcham invite l'opposition comme pouvoir au respect des droits constitutionnels pour éviter au Sénégal de subir les lourds fardeaux issus des manifestations, tensions enregistrées. Et puis, plus de 90% des décès enregistrés en Afrique sont dus au paludisme, selon le haut commissaire d'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation maîtrisée grâce à l'intervention du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Cependant, l'OMVS appelle les acteurs concernés à la vigilance. Aïssa Tougeïba A la présentation à Saint-Tchoune assure la mise en onde de ce Sud-Mudi. Une prime de 10 millions pour chaque lionceau et membre de la délégation. C'est ainsi que le chef de l'État récompense les lionceaux suite à leur sacre à Alger. Makissal annonce par ailleurs sa volonté d'honorer tous les champions, toutes catégories confondues à des cinq dernières années. L'équipe du Sénégal de football, les moins de 17 ans champion d'Afrique en Algérie, reçue donc à l'instant par le chef de l'État à la salle des banquiers au palais présidentiel. L'équipe est arrivée dans la nuit du samedi à dimanche à l'aéroport international Béziagne par vol régulier Air Algérie. Le premier ministre Hamadouba a accueilli la délégation à l'aéroport hier, rappelant que les lionceaux ont battu le Maroc par deux buts à un. Vendredi, lors de la finale qui opposait les deux équipes, le Sénégal, premier pays avec cinq titres d'affilée de la CAF. Pendant ce temps, leurs aînés des moins de 20 ans font leur entrée en matière ce dimanche contre le Japon à 21h GMT. Au stade Unico, Diego Armando Maradona dans le cadre de la Coupe du Monde de la catégorie en Argentine. Le Sénégal, logé dans la poule C, jouera son deuxième match mercredi contre Israël à 18h GMT. La Colombie sera le dernier adversaire samedi prochain du Sénégal dans la phase de poule face aux tensions notées dans le pays. Les acteurs du monde sportif s'expriment. Les champions de la lutte avec frappe ont appelé samedi. Les Sénégalais a oeuvré pour la paix et la stabilité en mettant en avant l'intérêt exclusif de leur pays. Ils ont lancé cet appel lors d'une conférence de presse à l'arène nationale de Piquine dans la banlieue dakaroise. La rencontre avec la presse était donc destinée à faire le point quelques jours après leur récente rencontre avec le président de la République, Macky Sall. Ils avaient saisi cette occasion pour discuter des difficultés que traverse la lutte sénégalaise. Cette conférence de presse survient dans un contexte de tensions politiques. Des manifestations ont éclaté à Ziganchor et dans certains quartiers de Dakar. A l'occasion du procès pour viol présumé, l'opposant Ousmane Sonko à Aguissar. Un procès renvoyé d'ailleurs au 23 mai prochain. Un procès ou des tensions à l'issue de ce procès qui continue de soulever de nombreuses polémiques. Il ne doit pas y avoir de violence. Décis de professeur Samba Tcham, professeur agrégé en droit. Invité de l'émission, objection de ce dimanche. Le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal souligne l'importance de garantir le droit de manifester. Mais invite également la classe politique à respecter la décision préfectorale en cas de refus d'autorisation de tenir des manifestations. Manifestations lors desquelles les activités sont paralysées. Le Sénégal subit le lourd fardeau des conséquences des manifestations. Tensions notées dans le pays. Il dénonce l'invité de l'émission, objection de ce dimanche. Professeur Samba Tcham, président de l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal, est interrogé par Bayou Marguet. Il ne doit pas y avoir de violence. Ça ne se justifie pas. De chaque côté, il faut que ceux qui détiennent l'appareil permettent qu'il y ait une possibilité de s'exprimer librement, de manifester. Il faut aussi de l'autre côté, en manifestant, demander tout simplement librement à manifester et respecter ce que la loi a dit. Il y a des espaces, on peut se retrouver ailleurs. Il faut que Bayou Marguet, j'en profite pour dire à ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, ce qui perturbe notre pays, c'est la politique. Il y a trop de politique dans notre pays. On ne travaille plus. Tout est paralysé. Ce n'est pas correct. De la part de tous ceux qui s'impliquent dans la vie politique, il faut qu'ils nous respectent, qu'ils respectent le peuple. Adressez-vous au peuple, vous qui vous opposez. Mais il y a des préalables, quand même, avant de s'adresser au peuple. Vous le disiez, c'est au moment d'élection libre et démocratique, transparente, mais il y a les règles de départ aussi. En matière de peuple, la seule règle, c'est de s'adresser à ce peuple, c'est d'établir un programme. Je veux prendre le pouvoir. Quand je prendrai le pouvoir, je vais améliorer votre situation. Mais il y a la question des candidatures ici, qui posent également problème. Oui, mais je suis d'accord. Justement, le moment venu, vous déposerez votre candidature. Alors, s'il y a des actes, des situations faisant que vous ne pouvez pas être candidat, je pense qu'au départ, il fallait éviter ces situations. Il faut mener un combat, il faut critiquer. Si votre candidature est déclarée irrécevable, il faut attaquer. Je pense qu'il y a même possibilité d'aller au plan international pour critiquer les décisions qui ont été faites. Avez-vous remarqué, et on a un exemple, d'un président qui a dit, je peux briguer un troisième mandat, je peux être candidat, et a demandé au Conseil constitutionnel, vérifier, apprécier. Et on a vu des réactions qui allaient dans le sens contraire. Malgré tout, le droit est venu dire, il peut être candidat. Sa candidature est recevable. Mais c'est le peuple qui s'exprime. Vous parlez d'Abdoulaïwad ? En tout cas, le peuple a dit, c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis mon président de la République. Et vous voyez ce qui s'est passé. Et alors, est-ce qu'on ne devrait pas s'adresser au peuple ? Et puis, une cérémonie, les autorités appellent à la paix et à la citoyenneté dans le secteur de l'éducation. L'école Médina, ex-école Hanham, porte désormais le nom de feu, Moustapha Gueye à Tiawan, une cérémonie au cours de laquelle, les autorités appellent à la paix et à la citoyenneté à l'école, d'action Tiawan avec notre correspondant Baba Carso. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Je vous le disais, dans les titres luttes contre le paludisme et les maladies liées à l'eau, plus de 90% des décès enregistrés en Afrique sont dus au paludisme, a indiqué le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Mais grâce à l'intervention du projet de gestion intégré des ressources en eau, la situation est à maîtriser, le haut commissaire de l'OMVS a invité les parties prenantes à consolider et à pérenniser les acquis pour le bien-être des populations afin de garantir la poursuite des efforts dans le cadre de la lutte contre ces maladies pour l'atteindre des objectifs fixés par les États à l'horizon 2030. Une rencontre se tient à Salie pour plancher sur les enjeux et les perspectives de cette lutte. Mour, correspondance Moustapha Sal. Plus de 90% des décès enregistrés en Afrique sont dus au paludisme. Une indication du haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau, Pégir, a permis de maîtriser la situation dans la zone. Selon Mohamed Oudou Abdel-Veta, le haut commissaire de l'OMVS. Dès la conception du projet de gestion intégrée des ressources en eau, une place importante a été accordée à la santé pour le bien-être de nos populations. Dans la lutte contre ces maladies qui freinent le développement et mettent en péril la santé de nos populations, nous avons privilégié avec notre partenaire la Banque mondiale les interventions à visée préventives qui reposent en grande partie sur une participation communautaire effective des populations. Ainsi, nous avons acquis et distribué plus de 4 500 000 Mildas dans la région du Bassin. Recruiter et financer quatre agences d'exécution communautaire pour la distribution des Mildas, des médicaments et la sensibilisation des communautés. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'au terme du projet, des progrès significatifs ont pu être obtenus dans la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. En effet, la dernière enquête sur les indicateurs du paludisme réalisé en 2022 a montré une régression significative par rapport à 2012. Par ailleurs, la plupart des maladies tropicales négligées sont sous contrôle. Les différentes interventions de ce projet PJIR ont été bien appréciées par les communautés. Le Dr Abimiaï, secteur général du ministère de l'Assemblée de l'Action sociale. Le PJIR, avec sa sous-composante santé, a permis aujourd'hui d'accompagner les États membres de l'OMS et de contribuer ainsi de manière significative à la couverture universelle en Mildas et au traitement de masse contre les maladies tropicales négligées, mais également à la promotion de la santé communautaire à travers des campagnes d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement durable. L'approche participative intégrée adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du volet santé du PJIR a permis d'améliorer un cadre de concertation permanente, une parfaite collaboration transfrontalière. Les différentes interventions de l'OMS à fort caractère communautaire ont été bien appréciées par nos populations bénéficiaires. Les autorités de l'Invest ont invité les parties prenantes et les gouvernants à consolider et à pérenniser les acquis pour le bien-être des populations afin de garantir les efforts de lutte contre ces maladies pour l'atteinte des objectifs fixés par les États à l'horizon 2035. Moussa Fassal Mour pour la Radio Sud FM. Moussa Fassal, restons dans le secteur de la santé à Ségio, dans le sud du pays. Les sages-femmes de la région réclament de meilleures conditions de travail pour améliorer les indicateurs de santé tout en saluant les efforts en cours de l'État. Elles l'ont fait savoir ces deux derniers jours à l'occasion de la célébration de la journée de la sage-femme marquée à part des consultations foraines et les mécanismes d'une bonne collaboration avec les communautés correspondantes. Les sages-femmes de la région de Ségio ont mis à profit ces journées qui leur sont dédiées pour accroître la prise en charge sanitaire de proximité des besoins prioritaires des populations. C'est ce qu'a fait savoir Mme Umundia et la présidente de l'association régionale des sages-femmes de Ségio. On a fait beaucoup d'activités, notamment le dépistage du cancer du col de l'utéris qui est vraiment un seul lieu ici au niveau de la région de Ségio. On a fait aussi le dépistage du cancer du sein, la planification familiale et aussi un don de sang. Donc ces deux jours ont permis à toutes les sages-femmes de se connaître, de deux aussi de booster les indicateurs, faire des sensibilisations, aller vers la population. Cette rencontre leur a aussi permis de plancher sur leurs conditions de travail le plus souvent jugées pénibles, non-obstant, ajoute-t-elle, les efforts de l'Etat en cours. Mme Aminata Diata est sage-femme au centre de santé de Ségio. Il y a des améliorations pour vraiment nous mettre dans de très bonnes conditions, mais je pense que ça reste toujours. Donc nous faisons appel aux autorités pour qu'elles nous aident à vraiment travailler dans les meilleures conditions. A propos du service d'accueil jugé par moment désagréable, Mme Aminata Diata explique et exerce à une compréhension mutuelle. Par rapport à l'accueil au niveau des structures de santé, quand tu as un malade et tu l'amènes à l'hôpital, je pense qu'il faut laisser le personnel soignant qui est là faire son travail normalement sans lui mettre de pression. S'il y a des choses à améliorer, je pense que c'est les deux côtés, que ce soit le personnel soignant, que ce soit la population. Les sages-femmes de la région de Ségio ont enfin installé les mécanismes de raffermissement de leurs relations sociales et d'une synergie sans cesse renouvelée dans le but de booster les indicateurs de santé dans la région. Moussa Dramé, direction Tiwawa Nouf, je vous le disais tout à l'heure, l'école Medina, ex-école Hoham, porte désormais le nom de feu Moustapha Gueye, une cérémonie au cours de laquelle les autorités appellent à la paix et à la citoyenneté à l'école, nous dit Baba Karsou. L'école primaire de Medina Faldeux, ex-école Hoham, dans la commune de Tiès Nord, porte désormais le nom de Moustapha Gueye, un homme de bien dont la générosité et la vision ont marqué l'avenir éducatif à Tiès. Le directeur de l'école, Ousmane Sy, témoigne. Un homme dont la générosité et la vision ont passionné notre avenir éducatif. Rendons hommage à un donateur extraordinaire et à un parrain qui a permis la réalisation de ce lieu d'apprentissage exceptionnel. L'accès à l'éducation était limité grâce à la générosité de la famille de Moustapha Gueye. Notre école accueille clairement plus de 1000 élèves. Un pas audacieux pour donner à la communauté de Medina Faldeux des enfants de valeur dans tous les domaines de la vie. Une cérémonie de baptême en présence du maire de la commune de Tiès Nord, Birame Soleil Diop, qui revient sur les valeurs inculquées à l'enfant au nom de la collectivité. L'école, elle apprend les conditions de la vie en collectivité. Mais ça c'est pour dire, rends-toi utile à ta communauté. On apprend à ce petit enfant-là à dire, je me fais serviteur de la nation imaginaire. L'ensemble des notions de valeur dans la République, respect de l'ancien, le respect de la parole donnée, pour nos enfants être utilisés, se servis. Le regretté Moustapha Gueye, parrain du jour, a compris très tôt que l'avenir d'une nation réside dans l'éducation de ses enfants. Nous l'invite du sous-préfet de Tiès Nord, qui a présidé la cérémonie aux jeunes élèves à plus de responsabilités pour un Sénégal de paix. Abdoul Si, sous-préfet Tiès Nord. Il a compris donc très tôt que l'avenir d'une nation réside dans l'éducation de ses enfants. Je voudrais vous inviter, chers jeunes élèves, à plus de responsabilités et de citoyenneté, en prenant exemple sur votre famille. Nous proposons de cette occasion pour vous engager, chers élèves, à s'investir davantage dans les actions citoyennes pour un Sénégal de paix, mais également pour un Sénégal prospère et émergent. Baba Carso, depuis Tiès, pour CDFM. Baba Carso, et puis après plus de 530 familles électrifiées en énergie solaire dans le département de Ranirou, grâce à la formation des mamans solaires par le Collège Barefoot International en partenariat avec DP World, à plus de 16 villages de la commune de Dimboli à Quai de Gou, vont également suivre avec la formation de neuf femmes militrées de la localité. Neuf femmes qui ont été formées durant cinq mois au Centre Barefoot de Toubab-Dialou en énergie solaire, digitalisation, fabrication d'antiseptiques de charbon biologique, entre autres. La cérémonie de graduation a eu lieu au Centre Barefoot Collège International de Toubab-Dialou, de Nizia-Sombeau. 12 femmes, dont neuf dans la commune de Dimboli, dans la région de Quiribou, et trois de Mayotte, département et région française. ont séjourné durant cinq mois au Collège Barefoot International de Toubab-Dialou. Elles ont été formées à devenir des ingénieurs solaires, Karin Sarr, coordonnatrice régionale de l'Afrique du Barefoot Collège International. Elles ont suivi la formation avec succès et elles ont reçu leur diplôme d'ingénieur solaire. Au-delà de cette formation, on leur apprend beaucoup de choses qui peuvent servir à leur communauté, qui peuvent leur servir et qui peuvent leur permettre de générer des revenus à leur retour au village. C'est ainsi qu'on leur a appris à faire des savons, des antiseptiques, des savons pour faire le linge, des liquides gel douche même. On leur a appris à faire du charbon biologique à partir de déchets organiques. On leur a appris à faire des serviettes hygiéniques lavables, qui sont très en demande, très importantes dans les communautés comme les leurs, rurales, reculées, où les serviettes hygiéniques normales ne sont pas accessibles aux populations. Elles ont appris comment utiliser l'outil informatique et digital. 225 millions de francs CFA, le coût de la formation de la première cohorte. Pour cette deuxième, Deep World Dakar, partenaire du centre, y a ajouté 15 autres millions, soit un total de 240 millions de francs CFA. Mamiacine Diopcissé, responsable communication et développement durable. Pour la première cohorte, 230 familles ont été électrifiées, ce qui veut dire que l'impact est énorme derrière, parce qu'il s'agit de milliers de personnes. Pour cette année aussi, avec ces neuf femmes-là qui viennent de la commune de Dimboli, ce ne sera pas neuf villages, mais on sera, je pense, à plus de 16 villages qui vont être électrifiés. Parce qu'au minimum, chaque femme va recevoir 50 kits pour électrifier son village. Une aubaine pour les habitants de la commune de Dimboli, Fatoumata Ladjidialo. Au village là-bas, il n'y a pas d'eau courante. Cette formation-là est très bonne pour nous. Si on rentre, on va pouvoir les aider eux aussi pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Là-bas, on jette beaucoup de batteries qui sont bonnes, alors qu'on ne sait pas. Même les modules solaires, les panneaux, ça, tout, on jette à l'eau courte. Si tu savais, tu peux les réparer. Maintenant, si on rentre, on peut jeter notre voisin. Ils nous ont formés pour les aider. Ça, c'est très important pour nous au village là-bas. Parce qu'il y a deux filles, quatre filles qui vont voir ces masteries et tu as 700 là-bas. Là-bas, le paquet c'est 700. Maintenant, si on rentre, on va fabriquer ça. Même si tu vas vendre, mais pas beaucoup, ça dure. Ces femmes ont tous reçu, chacune en pécule de 600 000 francs, ces femmes, pour financer leur propre business. De Mabjela ou Denizia Sambou pour Sud FM. Denizia Sambou est pu retenir que la Fédération nationale des deux roues fait face à la presse ce dimanche 21 mai à 17h à la SICAP Amitié. Sud International. En grâce, sélection à haut risque pour le dirigeant grec Kyriakos Mitsotakis au pouvoir depuis 2019. CISAP espère l'emporter ce dimanche 21 mai face à son rival de gauche, l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras. Le dirigeant conservateur est crédité par les instituts de sondage d'une légère avance. Et ces élections législatives s'annoncent très serrées, trois mois après la catastrophe ferroviaire qui avait fait près de 57 morts et qui a profondément traumatisé le pays. Les estimations sont attendues au cours de la soirée. Et les résultats définitifs devraient être connus d'ici à lundi matin. Et puis une enquête a été ouverte en Allemagne sur des soupçons d'empoisonnement à la suite de problèmes de santé évoqués par une journaliste et une militante russe en exil après une réunion de dissidents à Berlin. A indiqué la police à l'AFP dimanche, une enquête a été ouverte. Les investigations sont en cours, a-t-elle déclaré ? Et puis à l'issue du sommet du G7 Hiroshima au Japon, le président français Emmanuel Macron s'envole pour la Mongolie. Pour une très courte visite d'État dimanche 21 mai, il s'agit d'une première pour un président français en exercice sur le sol mongol enclavé par la Chine et la Russie. La France veut ainsi diversifier ses partenariats pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ses voisins. Les autorités françaises misent en particulier sur l'énergie. Il y a 12h22, nous parlons rétrospective à présent avec Marie-Rosaline Jai. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Seine Radio. L'affaire est renvoyée au mardi 23 mai en union spéciale par le tribunal. Un renvoi d'office qui s'explique par l'audition d'identité de Ndey Radinya, l'ex-propriétaire du salon Suite Beauty. Son avocat Maître Moussassa regrette et constate qu'il fallait renvoyer à un mois ou 45 jours, vu l'ampleur et le volume du dossier avec 471 pages, plus des vidéos et autres audios joints au dossier. Maître Moussassa au micro de Amadou Moustapha Djan. Bon écoutez, cette audience a été renvoyée d'office par le président de la Chambre criminelle, constatant que l'article 246 du code de procédure pénale n'a pas été respecté. Parce qu'entre l'interrogatoire et l'audience, il faut au moins trois jours. Et notre cliente, Begadi, a été interrogée hier, donc dans moins de 112 heures. Par conséquent, le renvoi s'est imposé. Donc le tribunal a estimé l'envoyé d'office à week-end et nous avons estimé de devoir demander un renvoi à une date lointaine. Parce qu'un dossier de plus de 400 pages, des audios et des vidéos, on ne peut pas le préparer en une semaine. D'autant plus que moi et d'autres confrères, nous voulons de nous construire. Donc c'est pour assurer les droits de la défense, pour assurer la défense de notre cliente, qui est poursuivie pour des infractions criminelles très graves. Maintenant, le tribunal a estimé mettre à huitaine. Et à huitaine, on apprécierait s'il y a lieu de renvoyer oui ou non. Vous avez demandé de renvoyer à huitaine ? Non, à huitaine, on appréciera. Pour la partie civile, l'avocat de la plaignante Aguissar, maître LH Diouf, regrette l'absence du principal accusé, Ousmane Sonko, et parle de fuite. La partie civile dit prendre acte et estime que sa cliente est prête pour l'éclatement de la vérité dans cette affaire. Un renvoi d'office prononcé par le président de l'Assemblée criminelle, qui a fixé la date de la prochaine audience. Ce sera le mardi 23 mai, donc à huitaine. Mais vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté. Comme il avait d'ailleurs déclaré, ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Aguissar, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce qu'Aguissar, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête. Un découdre avec Ousmane Sonko, devant la chambre criminelle. C'est très la courte d'invoi. C'est un avocat d'office. Donc c'est pour une audience spéciale qui sera tenue ici le mardi prochain. Je vais vous donner la réaction de M. Ousmane, qui a dit que pour le prédé, qu'en pensez-vous ? Les arguments des avocats ne m'intéressent pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est la décision souveraine du président de la chambre criminelle qui n'a pas écouté ses arguments. Les arguments de l'autre camp et de son souverain, usant de son éperium, le juge a renvoyé l'affaire au 23 mai de mardi prochain en audience spéciale. Le jour du procès, tout comme la veille, des manifestations ont éclaté dans plusieurs localités. A Zikenshor, les jeunes militants du PASTEF et des sympathisants se sont mobilisés autour du domicile de leur leader pour barrer la route aux forces de l'ordre qui ont tenté d'accéder au domicile. La ville de Zikenshor a été hier le théâtre d'affrontement entre forces de l'ordre et militants du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Les heurts se sont poursuivis jusque tard dans la soirée. C'est vers 13 heures que les hostilités ont démarré. Non content de la présence des éléments du groupement mobile d'intervention aux alentours du domicile du maire de Zikenshor, les manifestants ont pris l'initiative de lancer l'offensive. La riposte ne s'est pas faite attendre. Au jet de pierre, des partisans doucement de son cours les forces de l'ordre répliquées avec des tirs de grenades lacrymogènes. Après trois heures d'accrochage, un scénario inédit s'est produit aux alentours de l'hôpital de la paix de Zikenshor. Les deux camps ont observé un cessez-le-feu pour échanger afin de trouver une issue à cette tension. Ces discussions n'ont tout de même pas produit le résultat escompté puisque les hostilités ont repris quelques moments après. Elles se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Ces affrontements ne sont pas sans conséquences. En bus de l'université à Saint-Sec de Zikenshor et un pick-up de l'administration ont été incendiés par les manifestants. Les commerces et autres services ont été fermés durant toute la journée dans les quartiers où ont eu lieu les heures. Ben Michel Canfou dit Zikenshor, Sud FM. Face aux difficultés d'accès aux hôpitaux de Zikenshor à cause des manifestations et dont les devantures sont théâtres d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, le SAMES monte au créneau, dénonce et balaie certaines accusations qui font état de la livraison des blessés internés aux forces de l'ordre. Les blouses blanches étaient face à la presse jeudi à Zikenshor. Dr Hardia Tudialo, secrétaire général du SAMES zone Zikenshor au micro de Ignace Ney. Depuis le 15 mai dernier, l'accès aux deux hôpitaux situés dans cette zone géographique, à savoir l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional de Zikenshor est bloqué par des manifestations avec l'érection de barrages routiers. La devanture de l'hôpital de la Paix est le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces publiques, exposant ainsi les malades, leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant à une inhalation forcée de gaz lacrymogène dont certains atterrissent même dans l'enceinte de l'hôpital. Par ailleurs, nous nous offusquons face aux accusations graves concernant le refus de soins des manifestants mais aussi la livraison de ces derniers à la police. Ces accusations ne reflètent en aucun cas notre engagement professionnel ni nos valeurs déontologiques fondamentales qui sont basées sur l'impartialité professionnelle sans aucune distinction sociale, politique, le respect scrupuleux du secret professionnel et la primauté absolue accordée à toute vue humaine dans la dignité. En outre, depuis un moment, une information concernant l'utilisation d'une ambulance par les forces de défense et de sécurité pour repousser les manifestants circule sur les réseaux sociaux. Cette information, si elle est avérée, représente une extrême gravité car probablement responsable des attaques perpétrées contre les agents de santé et les hôpitaux où par deux fois des groupes d'individus ont été repoussés. L'ambulance constitue un équipement médical ne doit pas être détournée à d'autres fins. En revanche, si ces allégations sont fallacieuses, cela constituerait une grave manipulation dans le sens de mettre à mal le personnel de santé avec la population. En sport, le Sénégal a remporté sa première canne des moins de 17 ans vendredi en battant le Maroc sur le score de 2 buts à 1. Le Sénégal a égalisé sur pénalty avant de doubler la mise dans les dix dernières minutes. Retour sur les temps forts de ce match avec Ignace Ndey. Si les 90 minutes sont bouclés, on va aller directement à la série. Espérons le but, le but sénégalais, le but sénégalais, incroyable, incroyable. Et l'entrée de Redergui qui se lève même, là c'est Savané, incroyable. Le Sénégal qui renverse la situation. Deux buts à 1, c'est Savané qui marque le deuxième but. Petit, ça sent bon, ça sent bon pour ces Lyon du Sénégal. Coaching gagnant pour ce ring saliou. Aujourd'hui encore, on l'espère, il reste quelques secondes. Ce sera la canne U17 pour ces Lyon du Sénégal. Et c'est terminé presque. Il reste quelques poussières de secondes. Un dégagement. Intercepté. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, c'est un dégagement pour les Lyons du Sénégal. Il va temporiser. Oui. L'arbitre qui siffle. La part du match. Et le Sénégal, champion d'Afrique. Le Sénégal, encore champion d'Afrique. Le Sénégal, encore champion d'Afrique. Le Sénégal, champion d'Afrique. Cinq fois. Entre 2022 et 2023. Tous. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sén Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssa Tougeïba. Voilà, à 12h30, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Primes de 2 millions, 10 millions de francs CFA offertes à chaque membre de l'équipe des U17 et à la délégation à l'issue de leur cercle de ce vendredi. L'équipe nationale des moins de 17 ans reçue par le chef de l'État à l'instant après leur victoire face au lionceau de l'Atlas. L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans championne d'Afrique alors que leurs aînés des moins de 20 ans se préparent pour le match de Sénégal en lisse ce dimanche contre le Japon dans le cas de la Coupe du Monde de la catégorie en Algérie. Le monde sportif également préoccupé par la situation actuelle tendue notée dans le pays. Les champions de la lutte lancent un appel à la paix et à la stabilité en mettant en avant l'intérêt exclusif de la nation. D'ailleurs, le dialogue lancé par le chef de l'État est prévu ce 30 mai. Pendant ce temps, les hostilités et tensions liées à l'affaire Ousmane Sonko Adissar au procès Ousmane Sonko Adissar enregistré dernièrement continuent de susciter de nombreuses réactions. Il ne doit pas y avoir de violence, dénonce le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal. L'invité de l'émission Objection de ce dimanche, professeur Samba Tiam, invite l'opposition comme pouvoir à respecter les droits constitutionnels pour éviter au Sénégal de subir les lourds fardeaux issus des manifestations, tensions enregistrées dernièrement. Et puis, plus de 90% des décès enregistrés en Afrique sont dus au paludisme, selon le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation, bien que maîtrisée, grâce à l'intervention du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Cependant, le haut-commissaire de l'OMVS appelle les acteurs concernés à la vigilance. Vous avez suivi les précisions de notre correspondant Amour Moussa Fassal dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Saint-Tune pour l'appui technique prochain ou la version O-9 de ce journal. Ce sera à 13h avec la présentation. Adiadatu, Rapsali Manouan. Très bonne suite de nos programmes.